Salut à tous, bienvenue dans l'Astrolabe, c'est Chris et content de vous retrouver après mon hospitalisa... hospitalisa... J'y arrive pas. Content de vous retrouver après mon hospitalisation. Je m'étais effectivement défoncé en skate électrique, voilà, rupture du col du fémur comme les grands-pères. Et ça ne vous a pas échappé puisque les deux derniers épisodes ont été présentés par Eric. Merci encore pour m'avoir remplacé, t'as géré comme un ouf. Oh bah merci, c'était un plaisir. Je t'en prie Eric, c'est complètement mérité. Merci aussi pour vos nombreux commentaires de soutien. Comme celui de Blavio qui t'a dit... Chris, lol. T'as refoulard, non, c'est pas le commentaire qu'il fallait mettre. Y'en a pas des mieux. Pfff, tant pis, je vais pas me formaliser là-dessus, donc allez, en avant, sommaire. La pollution atmosphérique pourrait augmenter les risques de cancer du cerveau. Ensuite, des scientifiques se demandent si les séismes hardéchois du 11 novembre pourraient pas être imputables aux activités humaines. Et encore plus surprenant, l'humanité aurait une chance sur 87 000 de disparaître l'an prochain. On vous explique comment et pourquoi. Et on terminera avec Google qui a collecté les données médicales de millions d'Américains dans leur dos. Voilà le programme. Et ouais, parfois on rigole avec les grèves péniennes et les hashtags scatologiques, mais pas aujourd'hui. Et ouais, en effet, Constance. Cet épisode sera relativement angoissant. En même temps, n'est-ce pas quelque part une métaphore de mon propre retour ? Et non, mais faut pas dire ça, Chris. Ouais, bah je vais lancer le générique du coup. Alors, c'est parti. Générique. La pollution automobile augmente le risque d'avoir un cancer du cerveau. Et plus précisément, ce sont les particules ultra fines issues de la combustion du carburant qui sont nocives, selon une étude qui va être publiée dans la revue Epidémiologie. Alors, comment des chercheurs en sont arrivés à cette conclusion alarmante ? Tout simplement en analysant les dossiers médicaux de 2 millions de Canadiens. Plus les participants avaient été exposés à des fortes concentrations de particules fines, et plus ils avaient eu des tumeurs cérébrales en moyenne. Et ces tumeurs sont, dans la plupart des cas, mortelles, donc vraiment, vraiment pas cool. Ouais, c'est pas cool, mais on le sait déjà que les gaz d'échappement sont dangereux. La vraie question, c'est de savoir à quel point ils sont dangereux. Et bah, si vous êtes exposé à une concentration de 10 000 nanoparticules cancérigènes par centimètre cube, ce qui correspond à une orue avec pas mal de circulation, alors votre risque de cancer du cerveau augmente de 10%. C'est mémo technique. 10 000 nanoparticules, bah, 10% de risque en plus. Ouais, mais le souci, c'est que les grandes métropoles comme Montréal ont une concentration moyenne de 50 000 nanoparticules par centimètre cube. Et donc, en y vivant, les chances de choper un cancer du cerveau augmentent alors de 50%. Pour dédramatiser un peu, je vous rappelle que le risque de cancer du cerveau est très faible à la base. Donc même en le multipliant par 1,5 si vous vivez dans une métropole dégueulasse, bah, le risque restera relativement faible. Ouais, voilà, faut pas complètement dramatiser le truc. Vous avez toujours plus de chances de mourir en ce cas t'électrique, à tout hasard. Les risques sont faibles à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de la population mondiale, les nanoparticules tueraient jusqu'à 7 millions de personnes par an. Ça reste donc une urgence de santé publique de premier plan. Surtout dans certains pays surpeuplés, comme l'Inde. Parce que si vous tout sautez à Paris, eh bien, faut savoir que New Delhi est 80 fois plus pollué. Donc, il y a plus à plaindre que nous. Vous n'avez pas de tumeur au cerveau. Quoi ? Vous n'allez pas mourir. Des hologrammes tactiles viennent d'être inventés par des chercheurs du sussex. Putain, fais peut-être attention avec les grossièretés, on va encore être démonétisés. Le sussex, c'est une région anglaise. Ouais, pas sûr que YouTube l'entende de cette oreille, mais comme tu veux. Oui, je vais poursuivre si ça ne te dérange pas. En fait, un hologramme, comme vous le savez, c'est la projection animée d'un objet 3D. Voilà, vous avez peut-être tous vu l'hologramme de Mélenchon. Eh bien, la nouvelle technologie d'hologramme fonctionnera avec une petite perle de polystyrène qui se déplacera super vite, de sorte à dessiner l'objet désiré. Si elle fait des tours sur elle-même, eh bien, ça tracera par exemple un cercle. Vous saisissez l'idée ? Et comment la perle va léviter, par contre ? Eh bien, ma chère Constance, elle sera portée et agitée grâce à un faisceau d'ondes supersoniques. Autrement dit, grâce au son, elle sera capable de léviter. Et on pourra donner toutes les formes qu'on veut à ce polystyrène furtif. Comme des formes de boutons qu'on pourrait toucher sur un écran tactile. Plutôt stylé. Le 11 novembre dernier, on enregistrait le plus violent séisme français des 16 dernières années. Un tremblement de terre ardéchois, coté à 5,4 sur l'échelle de Richter, et qui pourrait bien avoir été provoqué par l'homme. Eh ouais, il y a des séismes provoqués par des activités humaines, et même qu'on les appelle les séismes induits. Ouais, mais est-ce que le tremblement du 11 novembre a été induit par l'homme ? Eh bien, c'est tout à fait possible. Selon une cellule d'enquête dirigée par le CNRS. Les séismes de faibles profondeurs indiquent souvent une cause humaine. Et le séisme ardéchois était justement limité à la surface. Sa profondeur n'a pas dépassé 2 km. Donc la cellule d'enquête s'est mise à chercher les causes humaines possibles. Jusqu'à ce que ces soupçons se portent sur une carrière située juste au-dessus de l'épicentre du séisme. Alors est-ce que c'est un hasard ? Ou est-ce que les activités de fourrage ont pu faire céder la faille géologique incriminée ? Dur à dire. Bah, il y a d'autres chercheurs qui pensent qu'il s'agit d'un tremblement de terre induit par la colère de Dieu qui serait abattu sur l'homme pour condamner sa décadence infâme. Ah, arrête de dire des bêtises Eric, on n'est pas là pour désinformer. Bon, en tout cas, il y a eu d'autres tremblements de terre récents dans la région de Strasbourg qui pourraient, eux, être imputables à des activités de géothermie. Et c'est pas surprenant quand on sait que la géothermie consiste à envoyer de l'eau froide sous très haute pression pour qu'elle pénètre le sol. Ce qui s'appelle la fracturation, donc on conçoit que ça puisse secouer. Bref, l'être humain peut chahuter la terre de mille manières. Mais pour revenir au tremblement du 11 novembre, eh bien l'hypothèse humaine reste à prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est l'avis de certains sismologues qui rappellent que, bah, la carrière existe depuis des dizaines d'années sans incident. Il sera donc long d'identifier les causes du séisme avec certitude. Mais vous pourrez compter sur nous pour vous tenir au courant dès qu'il y a du nouveau. Alors là, c'est une brève très stylée puisque des chercheurs américains ont conçu un métal hydrofuge. Hydro, c'est l'eau, et fuge, c'est ce qui fait fuir. Le métal hydrofuge est donc celui qui repousse l'eau, celui qui flotte. Alors, des métaux hydrofuges, eh bien, il faut savoir qu'il en existe depuis déjà longtemps. En fait, ils ont déjà des microgravures à leur surface qui emprisonnent de l'air pour les faire flotter. Mais le souci, eh bien, c'est que leur efficacité est temporaire. Puisque au bout d'un moment, eh bien, les bulles d'air finissent par s'arracher et le métal finit par couler. Mais les chercheurs ont trouvé la parade là-dessus. Puisque leur invention est constituée non pas d'une, mais de deux surfaces hydrofuges orientées l'une en face de l'autre. L'air reste donc piégé entre elles et le résultat, c'est que le métal est capable de flotter pendant plusieurs mois. Et même quand on le perfore. Vous avez plus de chances de disparaître avec le reste de l'humanité que d'être attaqué par un requin. Ou même d'être frappé par un éclair. C'est dire à quel point l'extinction de l'humanité est plus probable que vous le pensiez. Et attendez, là, on parle même pas des risques liés aux technologies humaines, genre le nucléaire. Non, là, c'est le risque d'extinction naturelle, biologique, sans sucre ajouté, qui a été calculé par l'université d'Oxford. Voilà, par exemple, le type de scénario où on se prend un astéroïde géant. Et du coup, je lâche le nombre. On a une chance sur 87 000 de disparaître dans l'année. Désolé, mais c'est pas un peu le genre de statistiques que les scientifiques y sortent de leur cul pour faire sensation. Sauf que là, c'est pas du bullshit. Alors c'est peut-être approximatif, mais il y a quand même eu un calcul complexe qui a tenu compte du taux d'extinction d'autres espèces et de la fréquence des catastrophes naturelles. Donc, en fin de compte, c'est plutôt rigoureux. Et faut prendre ces résultats au sérieux. Quand les scientifiques disent qu'on a 10 fois plus de chances de claquer collectivement que de sortir avec un top modèle, bah c'est vrai. Zerma, c'est déprimant. Mais du coup, c'est pas une news si dramatique. Une chance de disparaître sur 87 000, c'est super faible. Et en même temps, normal. Notre population humaine est très grande et on est répartis sur toute la surface du globe. Et on a un régime omnivore qui nous rend hyper adaptable. Trop cool. Bah merci d'essayer de nous faire aller mieux Constance, mais bien sûr que la news, elle est dramatique. Oh, ça me dégoûte de risquer de crever avant d'avoir géré des top modèles. Mais augmente sa science, augmente sa souffrance. Ouais, c'est clair. Parfois, les scientifiques savent mettre le doigt où ça fait mal. Ce monde est un trésor, mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. On se retrouve parfois avec des saloperies de pathogènes dans notre système sanguin. Comme des bactéries, des virus, voire du poison. Et bien, si c'est votre cas, faut pas perdre espoir, puisque des biologistes ont eu l'idée de nettoyer votre sang avec des aimants. Ah ouais, bah ceux qui sont empoisonnés ont largement le temps de clamser d'ici que ça sorte. Ouais, en tout cas, c'est grâce à un procédé qui est pas si complexe. Et la première étape, ils feront en sorte de lier des nanoparticules magnétiques aux cellules qu'on veut supprimer. Ils cibleront par exemple des cellules cancéreuses ou des bactéries, enfin des cellules pas gentilles, quoi. Voilà, et dans un second temps, ils feront circuler le sang du patient dans une pompe qui filtrera le sang avec des aimants. L'aimant atterrera les nanoparticules magnétiques et le pathogène associé. Bref, en tout cas, ce sera bientôt testé sur des malades du paludisme lorsque le Royaume-Uni l'autorisera. Donc environ en 2020. Selon des révélations du Wall Street Journal, Google s'est emparé de dizaines de millions de dossiers médicaux sans qu'aucun état, aucun médecin ni aucun patient n'ait été informé. Et les malades concernés sont d'ailleurs répartis dans 21 états américains. Misquines, on peut dire que ça a rati ses larges. Ah bah on s'en fout si ça touche que les amerloques. Chacun ses problèmes. Garde tes remarques égoïstes pour toi, cow-boy. On leur a subtilisé leur compte rendu de labo et leur diagnostic. T'aimerais que ça t'arrive ? Ne réponds pas. C'était rhétorique. En tout cas, le cloud de Google est maintenant bien rempli. Mais rassurez-vous, aucune loi n'a été violée par Google durant la manœuvre. Eh ouais, ça parait fou, mais il y a une norme américaine qui autorise les établissements médicaux à partager des données avec leurs partenaires commerciaux. Et Google est le partenaire commercial de pas mal d'entre eux. Donc, eh bien c'est très habile, mais il n'y a pas de quoi être fier. Eh ouais, parce que l'égalité ne rime pas toujours avec moralité. Bon, là on a fait la partie à charge, mais on espère que les patients retireront un bénéfice de cette situation. Car, si la loi permet aux employés de Google d'accéder à ces données sensibles, c'est officiellement pour améliorer le système de santé américain. En l'occurrence, la firme cofondée par Larry Page est censée concevoir un moteur de recherche et une IA qui serviront à s'y retrouver dans les dossiers médicaux et à optimiser les soins. Donc c'est toujours ça de pris pour les malades. Le serment d'Hippocrate se retourne dans sa tombe. Euh, tu veux plutôt dire, Hippocrate se retourne dans sa tombe ? Ah putain, tant dit les conneries, hein. Le client, le patient, pardon, attend aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes. Eh bien voilà pour cette Astro News 57. Je suis content de toujours être vivant et de pouvoir reprendre du service, en tout cas. Bon, et puis désolé pour les infos anxiogènes, j'espère quand même que vous arriverez à vous concentrer sur le positif. Ouais, moi elle m'a quand même pas mal déprimé cette vidéo. Allez, relativise Eric ! Ouais, comme a dit Franck Dubosc, sans mauvais temps, on n'apprécierait pas le soleil. Euh, t'es sûr que c'est Dubosc qui avait dit ça ? Ouais, ouais, c'est dans son spectacle à l'état sauvage. Je sais pas si tu te rappelles, c'était en 2014. Ah, tu sais, j'ai rien contre les sociotraîtres, mais je ferme la parenthèse. Faut bien clôturer l'épisode à un moment donné. En tout cas, nous on vous a remis le sondage habituel. Vous pouvez choisir votre info préférée en haut à droite de l'écran. En attendant le prochain épisode, eh bien je vous dis, de ma posture d'handicapé, au revoir. Eh bien voilà. Salut. Salut. Salut, salut. Ciao. Ciao.